Bonjour, j'ai décidé de déposer plainte contre le gouvernement d'Emmanuel Macron pour harcèlement moral en vertu de l'article 222.33-2 du code pénal. Nous avons encore attendu un énième discours d'Emmanuel Macron sur les chaînes télé. On ne savait pas si le lendemain on devrait rentrer chez nous à 18h, à 17h, à 20h, si les écoles dont on nous avait dit la semaine d'avant qu'elles restaient ouvertes et qu'elles seraient fermées uniquement par classe quand il y aurait un cas de Covid, finalement on apprend que là pendant trois semaines elles sont fermées. Tout ça, ça a un nom, ça fait un an que ça dure et ça s'appelle du harcèlement moral. L'objectif de ma plainte pour harcèlement moral contre le gouvernement d'Emmanuel Macron, c'est avant tout de renverser la charge de la culpabilité. Cette culpabilité qu'on subit depuis un an et qui nous pousse à croire que ce serait nous, que ce serait les Français, les Françaises, les responsables de cette situation. Non, les responsables ce sont eux. Si le service public de l'hôpital manque de lits, ce n'est pas de notre faute. Si on a été en pénurie de masques, puis de tests, puis maintenant de doses de vaccins, c'est la faute aux politiques, ce n'est pas la faute aux Français. Ça suffit, ça suffit maintenant de nous culpabiliser. Depuis un an que ça dure, depuis le 16 mars 2020, il faut renverser la charge de la culpabilité et c'est tout l'objet de ma plainte pour harcèlement moral contre le gouvernement d'Emmanuel Macron. Bonjour madame. Je voudrais déposer une plainte contre Emmanuel Macron. La paix contre Emmanuel Macron, il est y recevable. On ne peut pas déposer le paix contre l'hôpital. Ah d'accord. Par contre, et les ministres, on peut ? Il faut que ce soit une personne. Les ministres soient cités et l'infraction que vous leur reprouvez. D'accord. L'infraction, oui, c'est l'article 222.33.2 du code pénal. C'est le délit de harcèlement, harcèlement moral en fait. Le harcèlement moral, c'est puni par la loi. J'ai ici l'article du code pénal, article 222.33-2. Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet une dégradation de ses conditions de vie, susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'atterrer sa santé physique ou mentale, s'est puni de deux ans d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende. Le harcèlement moral, en quoi ça consiste ? Le fait qu'un supérieur au comportement pervers agisse dans un but gratuit de destruction d'autrui et de valorisation de son propre pouvoir. Surveillance obsessionnelle de tous les faits et gestes de la victime. Ça fait un an depuis le premier discours d'Emmanuel Macron qui était le 16 mars 2020 qu'on a une surveillance obsessionnelle de nos moindres gestes. Devoir faire une attestation, se justifier pour acheter une baguette de pain pour faire le moindre geste dans l'espace public. Exiger sans cesse, et ça c'est un des critères du harcèlement, exiger sans cesse des justifications tatillonnes. Pression individuelle incessante et injuste, ordre contradictoire. Nous avons des ordres contradictoires, des ordres, des contre-ordres. Vous êtes concerné personnellement ? Oui, en tout cas, mais comme tout le monde, je pense. Là, à chaque fois, on ne sait jamais. Le problème, c'est qu'on a des ordres et contre-ordres. Le harceleur décide seul du contenu et des formes de son autorité, sans référence à des éléments objectifs incontestables. Qui décide tout seul dans un conseil de défense, même pas avec l'Assemblée nationale, même pas avec le Conseil des ministres, mais tout seul, tout seul ? C'est Emmanuel Macron. Ignorance ou mépris des indicateurs d'alerte de souffrance ? Qui a ignoré la souffrance des étudiants ? Les étudiants depuis un an qui galèrent. Un étudiant sur cinq a perdu son logement. Trois étudiants sur dix ont eu des pensées suicidaires. 80% des jeunes de 18 à 24 ans disent que leur vie a été impactée par le Covid. Ça, ce n'est pas des indicateurs de souffrance qui sont ignorés par le gouvernement. Il faut que vous fassiez votre broquette. Donc on l'a préparée, vous l'a envoyée à la justice et la République. Je peux mettre tout le gouvernement, mais pas monsieur Macron. Vous pouvez le mettre, mais on vous répondra. Oui, mais je vais le mettre dans votre courrier. Oui, mais c'est quand même lui. Quand j'ai ouvert l'effet de harcèlement, c'est vraiment lui qui apparaît. D'accord. Autre critère du harcèlement. Répétition, insistance, durabilité de parole, gestes méprisants, humiliants, dévalorisants, notamment en public. Ces gestes, ils ont l'eux en public tous les deux jours. Il y a deux jours encore, il y a trois jours, Macron fait une interview dans la presse grecque dans laquelle il va expliquer que nous, les Français, on n'a pas trop le goût du risque, on est un peu des peureux, des poules mouillées par rapport aux Américains qui, eux, grâce au fait qu'ils ont, eux, le goût du risque, ils ont réussi à trouver un vaccin, contrairement à nous. Il s'agit de harcèlement moral lorsque cette pratique de l'autorité est totalement irrespectueuse des individus, surtout sans rapport avec la réalité. Sans rapport avec la réalité. Macron, je veux bien qu'il se prenne pour un épidémiologiste, il méprise, il méprise les avis des scientifiques, il méprise les avis des médecins, il méprise la réalité des indicateurs de souffrance des étudiants, de souffrance de la population française. Je voudrais vous citer une dernière phrase qui m'a encouragée, qui m'a poussée à venir ce matin devant la cour de justice de la République pour aller porter plainte contre le gouvernement d'Emmanuel Macron pour harcèlement moral. Les harceleurs, hormis ceux qui agissent exprès pour obtenir une démission, ne sont pas bien conscients de l'agression que représente leur comportement et ne s'estiment pas coupables d'une quelconque faute. Ils ont des personnalités très rigides, voire pathologiques, les empêchant de se remettre en cause et ont généralement une attitude de déni en rationalisant leurs attitudes. Quand j'entends Emmanuel Macron dire qu'il a tout bien fait depuis le début et que finalement, les seuls responsables de la situation, c'est nous, si depuis un an, on n'a pas augmenté le nombre de lits de réanimation, c'est de notre faute. S'il y a eu un bug, un manque de masques, un manque de tests et puis un manque de doses de vaccins, ce n'est pas la faute du gouvernement, ce n'est pas la faute d'Emmanuel Macron, ce n'est pas la faute des politiques qui nous ont conduits à la case du service public. Non, c'est de notre faute, c'est de notre faute à nous parce qu'on a passé une demi-heure de plus dehors pour aller emmener son chien faire pipi. Non, mais il faut arrêter tout ça. Tout ça, ça a un nom. Ça s'appelle du harcèlement, du harcèlement moral. Encore une fois, c'est condamnable par la loi. Et j'imagine, vous verrez peut-être d'autres, là, en ce moment, des plaintes comme ça, racontez-vous ? Il y a des plaintes tout le temps. Plus qu'avant, oui. Je pense que 200 plaintes pour le conducteur. Ah oui. Et les plaintes, elles ont eu des suites, là, jusqu'à présent ? Il y en a quelques-uns qui ont des suites, là. Ok, très bien. Merci beaucoup, madame. Je vais faire ça, alors. Merci. Bon, ben voilà. La plainte est rédigée. Je vais l'envoyer comme convenu à la Cour de justice de la République, Commission des requêtes, à l'attention du président. Plainte pour harcèlement moral contre Emmanuel Macron, Jean Castex, Olivier Véran, transmise. Et puis, en attendant la suite, je compte sur vous pour ne pas vous faire intimider par leur tentative de culpabilisation. C'est pas nous les coupables. C'est pas vous les coupables. C'est eux les responsables. C'est bien eux les coupables. Ne tombez pas dans le piège de harcèlement. Le piège du harcèlement moral dans lequel ils veulent nous faire tomber. Allez, on va pas se laisser faire. C'est sûr. C'est bon.